Bonjour, bonjour, alors aujourd'hui un nouveau nouveau rituel pour séparer la personne de soit tous ses amants ou des amis qui sont un peu trop proches d'un homme ou d'une femme ou des gens qui veulent sortir avec votre copain ou votre copine ou votre femme ou votre mari, c'est vraiment pour éloigner tout, 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 toutes les personnes et pour qu'ils ne voient que vous. Alors, je vais vous expliquer ce dont on aura besoin, mais avant tout, n'oubliez pas, si vous voulez me contacter, c'est uniquement par ici, pas sur Instagram, donc uniquement sur mon WhatsApp ou mon email. Uniquement, 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 de cette manière. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par des rituels personnalisés ou les formations. Alors, je vois encore qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas abonnés, qui regardent les vidéos, qui ne sont pas abonnés ou qui n'ont pas activé la petite cloche. Il suffira d'un seul rituel pour changer votre vie, donc ce serait trop bête de perdre un rituel qui pourrait vraiment tout changer. Le rituel qui vous irait vraiment. Alors, on aura besoin pour cela d'une gousse d'ail, on aura besoin de la photo de la personne, ou si vous n'avez pas de photo, un papier, je vais vous montrer ça après. On aura besoin d'un couteau et on aura besoin d'aluminium. Parce que l'ail, ça sent, l'ail, ça sent vachement, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, première chose, donc, on n'a pas besoin de bougies, mais vous pouvez en allumer une si vous voulez, si, voilà, comme vous voulez. On va découper l'ail, mais avant ça, oui, juste avant, il faut que je vous dise qu'il y a les nouveaux rituels, il y a le tout, tout, tout nouveau rituel, livre de rituels qui est sorti sur Amazon. Vous garderez en premier, en premier commentaire, vous allez sur Amazon, vous tapez Farake et vous les trouverez. Donc, ici, et trois livres, je vous conseille de prendre les trois. Et aussi, la formation Lois d'attraction, elle est super, cette formation, c'est comme si je suis en coaching avec vous. Évidemment, comment devenir, comment sortir d'une relation toxique, enfin, contrer un manipulateur ou une manipulatrice, et comment devenir une femme fatale en 21 jours. Voilà. Donc, on va démarrer et on va couper l'ail en petits morceaux. Ici. Voilà. Alors, je vous montre l'ail. Donc, il est coupé en petits morceaux. Ensuite, on va prendre le papier et on va déchirer. Si c'est la photo, ne déchirez pas. Si vous avez une photo de la personne, la personne seule, pas la personne avec vous. OK ? Donc, si vous n'avez pas la photo, vous allez donc écrire le prénom et le nom de la personne ici en dessous. Je vous montre. Voilà. Donc, vous écrivez d'abord le prénom au-dessus et le nom de la personne en dessous. Ensuite, soyez bien attentif. On va prendre le papier. Et nous allons donc mettre le papier dans les mains comme ceci. D'accord ? Vraiment, vous allez prendre le papier, le mettre dans vos mains et réciter avec le pouvoir de ses tailles. Et puis, j'éloigne de toi toute personne qui a des sentiments en vie sexuelle d'être avec toi et que tu sois seulement à moi, qu'avec ses tailles s'éloigne toute personne qui veuille être avec toi, qui ne soit pas toi. Ainsi est, ainsi sera. Et vous récitez ça deux fois. Donc, je vais le répéter encore une fois. Avec le pouvoir de ses tailles, j'éloigne de toi toute personne qui a des sentiments en vie sexuelle d'être avec toi et que tu sois seulement à moi, qu'avec ses tailles s'éloigne toute personne qui veuille être avec toi, qui ne soit pas moi. Ainsi est, ainsi sera. Donc, toujours en gardant vos mains fermées. Ensuite, on va prendre la photo ou le papier et on va déposer l'ail. Vous allez voir, ça sent quand même vachement fort. Voilà. Tout l'ail que vous avez découpé, vous allez le mettre sur le petit papier, un tout petit bout. Donc, vraiment tout l'ail. Mettez sur le papier ou sur la photo. La photo, si vous avez une photo, vous pouvez très très bien, voilà, je vais vous montrer un peu, imprimer la photo ou faire une photocopie. Si vous voulez garder la photo. Je sais que parfois, ça peut faire mal au cœur de faire ça sur une vraie photo. Donc, vous faites une photocopie de la photo. Alors, je le rappelle, n'oubliez pas, je fais ça pour pas qu'on me vole la vidéo. Si vous voulez des rituels personnalisés, donc chaque cas est personnel, personnalisé, sont des rituels uniques. Et je vous guiderai pour savoir quel genre de rituel et combien de rituels vous aurez besoin. Ça dépend des situations. Donc, à ce WhatsApp et à cet email-là seulement. Pas sur Facebook ni Instagram. J'ai encore une personne qui s'est fait avoir avec un compte de banque qui était en Lituanie, d'ailleurs. Et cette personne, on discutait par email et ensuite, elle est allée sur Instagram, alors que je n'avais jamais dit d'aller sur Instagram. Je le dis dans mes vidéos et elle s'est fait avoir. Donc, elle envoyait d'argent sur un compte, voilà, en Lituanie parce qu'il y avait LT. Donc, faites attention. Vraiment, c'était un compte Revolut de la banque qui s'appelle Revolut. Donc, faites attention. Moi, je ne travaille pas avec cette banque. Voilà. Alors, ensuite, on va plier le papier avec l'ail. On va le plier sur les côtés. Il ne faut pas que l'ail s'en aille, d'accord ? On replie sur les côtés et on replie ici. Comme ça, voilà, vous avez à peu près ceci. Vous voyez que l'ail, enfin, l'ail ne peut pas sortir, en fait, hein ? Ok ? Ensuite, vous allez prendre l'aluminium et mettre l'ail dans l'aluminium et l'écouvrir. Donc, l'emballe, sinon, ça sent très, très fort. Voilà. Et donc, vous avez à peu près ceci. Et vous allez à nouveau répéter la prière en mettant votre main sur l'aluminium. Donc, à nouveau, vous allez dire, avec le pouvoir de ses tailles, j'éloigne de toi toute personne qui a des sentiments bisexuels d'être avec toi et que tu sois seulement à moi. Avec ses tailles, s'éloigne toute personne qui veuille être avec toi, qui ne soit pas moi. Ainsi est, ainsi sera. Et vous le répétez deux fois. Et ça, vous allez le cacher 7 jours et 7 nuits dans, en général, c'est mieux dans la cuisine, mais où personne ne pourra le voir ou ni le toucher, d'ailleurs. Vous le mettez au fond d'une armoire, dans la cuisine où il y a les épices ou si vous habitez avec quelqu'un que personne ne l'utilise, enfin, voilà, que personne aille. Et vous le cachez, vraiment, vous le cachez dans une tasse et vous remettez les tasses au-dessus. Après 7 jours et 7 nuits, vous jetez ça dans une poubelle et vous sortez la poubelle immédiatement ensuite de votre maison, le soir, quand les poubelles seront là. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve pour un autre rituel. Bisous, bisous !